Salut, aujourd'hui je suis en compagnie de Black Bones, pareil Black Bones et dans pas si longtemps que ça vous allez jouer sur la scène de la grappe à la cartonneur de Reims. Est-ce que du coup avant de monter sur scène vous avez un petit rituel que vous faites dans votre groupe où vous fait rien pour soi ? Il y a un petit truc ? Non il y a l'hymne mexicain. C'est vrai ? Vous chantez ça tous ensemble ? On le chante pas tous ensemble mais on le passe, enfin ça passe avant qu'on entre sur scène. Du coup chacun vous jouez de la musique depuis combien de temps ? Genre longtemps ? Très 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 longtemps, vu que je suis ado. C'est le premier groupe de lycée quoi. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit tiens on peut peut-être vivre de ça ? Depuis toujours vous vous êtes dit tiens on veut faire ça vraiment vraiment ou il y a un moment où il n'y a rien d'écriture ? Il y a soit le moment où tu te dis je veux le faire et le moment où tu te dis je vais pouvoir y arriver. Alors le moment où tu te dis je veux le faire je pense que c'est à peu près dès le départ en grosso modo et après je peux le faire bah là ça prend vachement de temps quoi. C'est quoi votre film préféré ? Shining ? En particulier après un qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado c'était American Beauty avec Kevin Spacey. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est toujours important de définir les styles de musique ? Genre de dire ça c'est du rap, ça c'est du rock, ça c'est du machin. Bah je sais pas si c'est important après si tu as envie de le faire bon tu le fais mais je pense juste que maintenant il y a tellement de choses qui ont été créées, tellement de courants, tellement de styles que ça devient des fois difficile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui mélangent tellement de choses que tu n'as pas fini de mettre des étiquettes. Au début c'était facile je pense parce que tu avais le rock et puis peut-être le blues enfin non mais tu avais en fait même s'il y avait déjà quelques styles et tout ça mais en fait plus tu avances et plus tout s'éclate et plus tout s'entrecroise. Qu'est-ce que vous définiez vraiment comme pop ? C'est pour aller vite après on pourrait mettre... Et si vous aviez à mettre 3-4 mots là ? Bah en tout cas déjà c'est des chansons, c'est-à-dire qu'il y a des couplets, des refrains, c'est plutôt mélodique. Après c'est aussi un résumé de choses qu'on a écouté depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un morceau un peu rap un truc vachement plus pop, un truc plus rock, psyché, un morceau qui pourrait faire gange, je sais pas il y a plein de choses quoi. Si vous pouviez, alors peut-être personnellement et aussi en tant que groupe, faire une chanson avec n'importe quel artiste, que ce soit décédé ou encore vivant, qui ce serait ? Fais-y bien choisir. Toi ça va venir vite ? Bah non pas du tout non. C'est vrai ? Non non, parce que les... non. J'ai pas le fantasme de composer des morceaux avec d'autres gens. Je crois que... enfin ça me stresserait trop et j'aurais l'impression de servir à rien. Et après en plus, on peut composer à plusieurs, mais là si une idole et tout, j'aurais même pas envie d'essayer de l'emmerder avec mes idées quoi tu vois. Non non, continue à tout défoncer, c'est cool ce que tu fais. Moi je suis là, je regarde, c'est bien. Et du coup, c'est quoi le futur du projet là ? L'on bat aujourd'hui, c'est quoi le... c'est quoi ça ? Et bien en fait, on a sorti notre premier album il y a trois mois, en octobre. Ouais c'est ça, 31. Et donc là, en fait on tourne, on tourne pour défendre cet album comme on dit. Donc pas mal de concerts jusque... enfin là toute l'année en fait. Ouais. Et puis après on aimerait bien enchaîner vite sur un deuxième album, parce qu'on a les morceaux. Du coup, l'idée c'est d'aller enregistrer en février une bonne partie du disque. De toute façon ça sortirait je pense pas avant début 2019. Mais voilà, les deux gros trucs. Et puis aussi des clips, ouais. Une vidéo qui devrait sortir au mois de mars et puis une autre juste avant l'été. C'est plutôt vin, champagne ou bière ? Champagne... Ouais. Après attention, je dis pas que j'en bois tous les jours, mais... Ouais, ouais. Oui, par ordre de préférence, le champagne. Après ça dépend des situations. Disons le côté convivial, ça serait plutôt la bière. Après à table, ça serait plutôt le vin et le champagne... Pour les... Pour les vernissages. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez.